Ce résumé vous est proposé par Nissan et Gazprom, sponsor de l'UEFA Champions League. Sous-titrage ST' 501 Attention à ce ballon ! Attention à ce ballon ! Et on était tout proche d'un but, franchement. Bel arrêt de Sommer avec un Foden qui traînait dans le gros rectangle. Et le cœur de cette défense, en tout cas l'acte central de Gladbach, vraiment mis en difficulté. Oh qu'il est beau ! Il est splendide ! Il est magistral ! Kevin De Bruyne ! Quelle patate ! Fantastique but ! Ça c'est le Kevin De Bruyne qu'on adore ! Forcément, quand on est Belge, on est super content pour lui. Parce que ça c'est un but de grande classe de Kevin De Bruyne. On revoit ça avec vous Xavier. Avec Marez ici qui se débarrasse de deux joueurs et là qui sert parfaitement. Alors il n'est pas si facile. Il est sur son pied gauche, le ballon un peu fuyant. Et il apprend parfaitement bien du Kevin De Bruyne dans toute sa splendeur avec ses frappes au 18 mètres qui font souvent mouche. Attention ! Le deuxième, c'est pour maintenant. Le voilà ! Allez ! C'est peut-être parti pour une soirée cauchemardesque pour Gladbach avec Gundogan ! Gundogan, les chiffres qui sont simples pour lui. C'est une réalisation tous les trois tirs, toutes compétitions confondues. C'est le meilleur buteur des citizens en championnat et dans toutes les compétitions. Et ça se confirme encore ce soir. Deux passes. Ruben Diaz qui trouve Foden, qui sert parfaitement Gundogan. Qui justement, là où il est devenu très fort, ou du moins qui s'est révélé, c'est dans ses infiltrations. Le mur qui précède le mur. Puisque les joueurs de City ne peuvent pas se poster dans le mur. Oui, exactement. C'est parti. Et ça part d'ailleurs plutôt bien. Ballon très vicieux de la part de Kevin De Bruyne. Ballon flottant, là, qui est vite redescendu, mais qui manquait quand même de puissance pour vraiment alerter Sommer. Ah, ça c'est pas mal fait, ça. La frappe à côté. Ah, ça c'est dommage. C'est dommage pour Gladbach. Parce que là, c'était clairement l'occasion de réduire l'écart. Magnifique. Fernandinho, pour l'un de ses premiers ballons. Hop, droit devant, la suite. Il faut écarter pour aller mettre le troisième. Oh non, ne le fait pas, Mahrez. Et regardez, là, à la gauche de l'image. On n'est pas contents. C'est qui qui est en train de se plaindre, là ? C'était Foden. Avec maintenant... Oh là, j'ai cru que ça allait être un autre but. Il n'en est rien. Oui, Mahrez, un peu égoïste, là, pour le coup. Oui, qui ne fait pas vraiment preuve d'une grande lucidité en phase de finition. Allez, peut-être une tentative, là. Et oui, ça passe au-dessus. Du gauche, c'était Ernest Wolff, l'homonyme de l'ancien coach de Genk. Ça passe au-dessus. Alors, est-ce que M. Karadé va avoir un peu de compassion pour Gladbach ? Pas encore. Il laisse City partir vers le but de Sommer avec la frappe qui passe à côté. Décidément, il ne marquera pas ce soir. Il aura beaucoup tenté. Mais pas de but pour Riyad Mahrez. Qualif, donc, de Manchester City. Il n'y avait pas de doute avant le match. Il y en a eu encore moins après 20 minutes. Ce résumé vous a été proposé par Nissan et Gazprom. Sponsor de l'UEFA Champions League. Sous-titrage Société Radio-Canada